Bonjour, nous allons regarder aujourd'hui les qualités et les défauts du signe des poissons. Avant tout, toujours le même principe, comprendre l'essence des besoins de ce signe. Ce signe est le dernier, c'est celui qui boucle les saisons. Pour une simple et bonne raison, on est en fin de cycle. Je vais rentrer dans le détail. On a vu avec le printemps la poussée de la vie, cette explosion de vie. On a vu avec l'été le moment de plénitude de la nature. Les fruits, les fleurs, tout étale leur maximum de densité, d'odeur, etc. On a vu avec l'automne la période de récupération des graines, de gestation des graines, de transformation des graines. Et nous voyons avec l'hiver le cycle de la survie de tout le système qui doit faire en sorte de s'économiser pour arriver jusqu'au printemps avec le bélier de la nature redémarre. Le poisson, c'est le dernier, le dernier dans cet ordre-là. C'est un signe d'eau, d'hiver et d'eau. C'est un principe de stabilité, de calme, de paisibilité apparente. Ceci incarne la dernière transformation, le lâcher-prise avant le renouvellement. La période intermédiaire entre la sécheresse du début de l'hiver avec le capricorne, le verso, où on est dans le sec. On repart dans l'humide, on est dans une phase intermédiaire, instable, mobile, en pleine transformation. Voilà son système par rapport à la chronologie des saisons. Ses besoins, quels sont-ils ? C'est un signe d'eau. L'eau, on l'a vu, c'est l'émotion, les ressentis, l'imprégnation, la perméabilité au milieu ambiant. On repart vite fait, le feu, c'est l'égo. La terre, la matière, l'air, la liberté et l'eau, les ressentis. Les ressentis chez le poisson sont, on se doute bien, différents des ressentis lunaires, affectifs, familiaux, qui pensèrent. Les ressentis de transformation, de destruction, reconstruction profond du scorpion. On est dans l'eau du détachement. D'ailleurs, si on fait une parallèle avec notre histoire, notre histoire récente, nous avons deux dirigeants qui étaient nés sous le signe des poissons. Nous avons Pouyi, le dernier empereur de Chine, qui a incarné la fin d'un cycle, la fin d'un système, pour faire émerger un autre système, une nouveauté, une sorte de printemps révolutionnaire. On l'a vu avec Mao, etc. Et nous avons plus récemment Gorbatchev, qui a terminé le cycle de l'URSS pour engendrer le nouveau cycle de révolution qu'on a connu avec la chute du mur de Berlin, etc. Ce sont des profils qui terminent les systèmes, avant tous les renouvellements. Ils sont d'une absorption, d'une perméabilité, mais aussi d'une forme de lâcher-prise. Voilà. Techniquement, comment on les retrouve ? Donc, de l'eau, de l'émotion. Qui sont les planètes ? Qui gouverne ce signe ? Nous avons, avant tout, Neptune. Neptune, qu'est-ce que c'est ? C'est la part d'intuition, c'est cette ramification à l'inconscient collectif. Neptune, c'est ce qu'on a découvert il y a 150 ans, les travaux de Jung sur l'inconscient collectif, Neptune, etc. On le sait, font référence, ça nous a apporté énormément de visibilité sur ce monde de la masse, de l'océan, de la quantité. La Chine est gouvernée par Neptune, dit-on, etc. Et les poissons. La masse, la quantité, la mobilité. C'est le premier mètre, Neptune. L'imagination, mais parfois aussi le rêve, j'y viendrai dans les qualités et les défauts parce que c'est le but de cette vidéo. C'est un signe qui a un deuxième mètre, Jupiter. Jupiter, c'est la chance, l'expansion et le positif. Ce sont des signes qui, globalement, ont toujours, en latence, en deuxième plan, une disposition à bénéficier dans l'existence de coups de bol qui arrangent les choses au dernier moment. C'est une statistique, je l'adore. Et puis, il y a une troisième planète qui est heureuse et qui marque de son empreinte la couleur globale de ce signe, c'est Vénus. Vénus, c'est l'amour, le charme, la délicatesse, la finesse. Donc, si on me relie les trois planètes qui gouvernent ce signe, j'ai une perception, une imagination, une sensibilité, une perméabilité à tout ce qui est émotif, à la masse, aux informations, à l'inconscient collectif. J'ai une disposition à plutôt être dans les clous, Jupiter, c'est la loi, l'ordre, et puis à aller chercher la chance, à savoir qui tient le bâton, à savoir comment fonctionnent les rapports de force, pas pour les affronter, pour optimiser. Et puis, enfin, j'ai une disposition à aimer, à aimer extrêmement puissante. Ce sont trois planètes douces et humides qui gouvernent ce signe, qui donc a des visées paisibles. Globalement, c'est un signe extrêmement attachant. Il a quand même quelques défauts, c'est ce qu'on va commencer à voir maintenant. Mettre mes petites lunettes parce qu'ils sont écrits en tout petit, ils sont tellement mimis. Alors, quels sont les risques ? Le flou, l'imprécision, le côté insaisissable, ce sont des profils qui nous glissent. Pourquoi ? Pour une raison bien simple, c'est que le soleil, c'est l'objectif dans la vie, l'objectif conscient. Dans ce signe d'eau, insaisissable, flou, neptunien, nous avons très fréquemment affaire à des profils qui ont un mal de chien, un mal épouvantable, à se fixer des objectifs précis dans l'existence. C'est-à-dire que si on remonte deux millions ou trois d'années en arrière dans notre histoire, ce n'est pas si loin, c'est quelques dizaines de générations, rien sur l'échelle de l'évolution, quand on s'entortait de la caoutte pour aller chercher de quoi boulotter le matin, le poisson, c'est comme s'il sortait et que souvent, il y a plein de brouillard. Le flou, c'est le brouillard, rien à trois mètres. Donc, dans ces conditions, le côté neptunien du flou, de la perméabilité, etc., fait qu'on a du mal à identifier l'objectif, à aller chercher. C'est comme ça. Donc, beaucoup d'interactions, les bruits, les sons, les odeurs, tout ce qui bouge, tout ça intervient dans l'équation. Donc, ça engendre du flou. C'est pour ça que j'aime bien les voir quand ils sont médecins, quand ils sont dans l'utile, parce qu'ils sont construits pour être dans des choses un peu secondaires comme ça, mais pas dans la matière. Il n'y a rien en terre, là. Je n'ai pas l'ego des signes de feu, je n'ai pas la matérialisation des signes de terre, j'ai de l'eau, du ressenti, de l'émotion, du flou, de l'impalpable, de l'insaisissable, etc. Donc, ce n'est pas toujours facile, le poisson, parce qu'il peut être un rêveur. Pourquoi ? Parce qu'il y a chez lui beaucoup plus de plaisir à imaginer ce qu'il va faire qu'à concrétiser ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il y a un mécanisme récurrent chez mes poissons. Chez mes poissons, vous l'avez bien compris, bas de gamme, pas vous, bien évidemment, parce que c'est un principe d'évolution permanent, mes défauts sont ceux qui sont tout en bas de la pyramide d'évolution, et plus on grimpe, plus on se raffine, plus on travaille sur soi, ce qui est notre objectif commun, et plus on s'éloigne de ces fragilitaires cake fondamentales pour parvenir à des strates plus évoluées, où on arrive à endiguer, à trouver des parades à tout ça. Mais il n'empêche que mes poissons, tout en bas de la pyramide d'évolution, ils sont rêveurs, ils sont flous, ils sont insaisissables, parfois ils se font des films, ils sont complètement mythomanes, ils rêvent de ce qu'ils voudraient faire, et ils s'y croient, on est dans un fantasme. Imaginons, leur plaisir, ce n'est pas terminé, mais c'est de commencer des choses. Et un truc qui arrive quand ils sont aussi dans cette catégorie-là, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un projet, un super plein de projets, un coup chasse l'autre sans arrêt des projets, on commence le projet, on se lance pendant 2-3 jours, quelques semaines peut-être, avec passion, avec élan, etc. Et puis, d'un seul coup, il y a un obstacle, un deuxième, un troisième, un truc qu'on n'a pas imaginé, parce qu'on voit que le côté positif, Jupiter est un optimiste. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on l'occulte, on continue, et puis d'un seul coup, quand les obstacles s'accumulent, on se dit, mais ça casse les pieds, ce projet, finalement. L'imagination commence à perdre pied, du coup, on décroche, on passe à la trappe, on n'a rien fait de concret, et on repart sur un autre projet. Donc, la vie n'est qu'une suite de projets flous, parfois farfelus, parfois irréalistes, dans lesquels on s'engouffre. Mon poisson, il adore ça, imaginer des projets. Il prend beaucoup plus de plaisir à imaginer qu'à réaliser, en fait, si on est lucide. Donc, c'est un risque, un vrai risque d'écueil. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? L'irrationnel, c'est important. Il y a un côté instable, chaotique, variable, changeant, complètement tributaire de l'environnement extérieur. J'ai rencontré beaucoup de profils névrosés, chez qui la déconnexion entre le rêve et la réalité est énorme. C'est-à-dire qu'ils ont une vie fantasmée, rêvée, idéalisée, qui est à des années-lumière de la réalité. Il y a un schisme redoutable entre le rêve des aspirations et la réalité de la situation. Et bien évidemment, il y a une difficulté à reconnecter les deux. C'est évident. Donc là, le choix du partenaire est essentiel. Alors, je n'irais pas dire qu'il y a beaucoup d'alcoolo chez les poissons. Une excellente amie m'a rétorqué un jour où je disais ça. Elle me dit, c'est normal, ils boivent les poissons. Elle a la bonne blague. Mais il y a juste une tendance très légère à sortir via des paradis artificiels d'une réalité qui parfois ne colle pas tout à fait avec l'idéal de leurs aspirations. Pensez, les idéaux sont énormes chez ces profils-là. Neptune, l'inconscient, le ressenti de la globalité, le besoin d'être dans l'utile, Jupiter, la positivisme, l'optimisme, Vénus, l'amour, il n'y a que des belles planètes à la base. Si on les recentre sur du concret, c'est de l'or. On va y venir après dans les qualités, vous allez voir, parce que le pendant positif, il est bien supérieur au pendant négatif. Bref, vous l'avez compris, il ne faut pas qu'il se perde en chemin. Quand on a affaire à un poisson, on lui donne un plan, on lui donne un GPS, on lui explique où on veut aller, etc. Il faut le tenir par la main, il faut cadrer l'effort, il faut cadrer en fait, cadrer la façon dont on s'y prend et ce vers quoi on souhaite aboutir très précisément. Sinon, le flou, c'est l'ennemi. Quand ils vous disent, ouais, ouais, j'ai entendu, ils n'ont rien percuté du tout, ils sont déjà dans leurs nuages, souvent, ils sont complètement dans leurs nuages, ils sont dans leurs bulles, leurs bulles d'air, voilà, comme ça. Donc, il faut me les recentrer sur la réalité. Sinon, il y a des risques, il y a des risques qui se paument, qui se perdent, qui se diffusent, qui ne fassent rien de concret et que ça reste d'éternel grand rêveur. C'est les points faibles quand ils sont en bas de la pyramide de l'évolution. J'insiste pour ne pas que vous vous sentiez directement visé par ce que je suis en train de dire. Voilà, pas tous mythos, alcoolos, ça serait exagéré, un tout petit, petit pourcentage. On va regarder les qualités, la liste est longue. Qu'est-ce que j'ai comme qualité ? J'adore l'empathie, l'empathie. J'ai le ressenti que l'empathie est un mot qui a été inventé pour les poissons. Cette capacité surdimensionnée à comprendre, à s'imprégner, à ressentir, à se mettre à la place de l'autre, à être au diapason, à être complètement synchronisé avec une délicatesse tout à fait délicieuse, ça en fait des partenaires de rêve. Alors, la combinaison idéale, c'est un ambitieux psychotique et un poisson névrotique. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Un qui est complètement carré dans la prise de la réalité et mon poisson qui est là pour le réconforter, pour l'alimenter, pour le câliner, pour le compliment, pour l'aimer tout simplement. Et ces combinaisons-là, elles sont exceptionnellement, idéalement faites pour se rencontrer. C'est comme ça. Mon poisson, c'est un partenaire de rêve, parce qu'il y a de la gentillesse, il y a de l'altruisme, il y a de la bonne volonté, il y a un besoin d'être dans l'utile, il y a un besoin de bien faire, il y a une envie d'aimer, il y a une capacité absolument exceptionnelle à sentir les besoins de l'autre, à avoir envie de faire au mieux dans tout ce qui touche. Cette merveilleuse adaptation de l'eau fait qu'on se colle comme un gant sur les besoins de l'autre et on nourrit ça avec un amour sans cesse renouvelé. C'est une magnifique combinaison d'un être à aimer, tout simplement. Ils sont faits pour ça. Je ne vous fais pas un dessin quand on vient que j'en pense. Donc, j'aime leur plasticité psychique, j'aime leur feeling, j'aime leur intuition, j'aime leur instinct, j'aime tout ce qu'ils sont capables de repérer. Ils rentrent dans une pièce, il y a dix personnes, il y en a un qui fait la tête, ça c'est un truc de signe d'eau. Ils sentent instantanément qui va être bien disposé, à qui il va y avoir des soucis, etc. Donc, ce ressenti intuitif d'une extraordinaire finesse est une base d'intelligence émotionnelle d'une grande qualité. J'ai lu récemment une information qui a retenu toute ma attention, que je vais partager avec vous, c'est tout récent. Il semblerait que 10% de notre intelligence soit analytique et que 90% de notre intelligence soit inconsciente et émotionnelle. Mes poissons qui incarnent cette intelligence émotionnelle sont en général d'une intelligence émotionnelle, intuitive, surdimensionnée. Après, il y a des exemples étonnants d'intelligence émotionnelle qui se traduit dans le pratique. Le plus bel exemple qui me vient à l'esprit, c'est Albert Einstein, qui était poisson, on connaît pire comme exemple sur le plan intellectuel. C'est vraiment le concepteur en avant-garde, utile, accessible sur le plan humain, avec toute cette finesse, cette simplicité qu'on lui connaît. Voilà, c'était en gros, je vais sûrement en faire apparaître d'autres, mais des qualités énormes, merveilleuses de mes poissons que j'adore, parce qu'ils nous font du bien. Voilà, c'est comme ça. Après, dans l'humain, chez l'humain, j'ai constaté un système assez particulier que j'aimerais partager avec vous, parce que le poisson, vous allez voir, il s'inscrit tellement bien dans cette case-là. Alors, je vais utiliser pour une fois un peu une terminologie un peu plus raffinée, mais je vais essayer de rentrer dans le détail tout simple. Chez l'humain, à la base, on était toujours, j'adore prendre ces images, on revient 2-3 millions d'années en arrière, on avait des fonctions très binaires, on se posait moins de questions, on sortait le matin de la grotte, la cahute, on devait chercher de quoi se nourrir, et puis on rentrait le soir dans la grotte, la cahute, et bien on devait dormir, voilà, c'est simple. Donc, et puis, quand on était dehors, on était obsédé par des obligations de résultats, parce qu'il fallait, si on ne bouletait pas, on mourrait, c'est bête, c'était une obligation. Et puis, quand on rentrait à la maison le soir, si on ne dormait pas, qu'on ne se calinait pas, et qu'on ne reproduisait pas, qu'on ne se reproduisait pas, il n'y avait pas pérennité de l'espèce. Donc, l'esprit humain, c'était deux parties. C'est dehors, je suis à la guerre, à la maison, je suis dans la paix. Et c'est l'équation qui marche le mieux depuis l'aube de l'humanité. Dehors, je suis efficace, dedans, je suis le plus paisible, bienveillant, pour que ça dure, que ça marche, ça se passe bien. Comment on a appelé ça ? On a appelé ça les comportements psychotiques. Psychotiques, c'est j'ai une obsession, c'est simple, allez chercher à bouleuter, c'est clair, et j'ai à la maison un comportement névrotique, je lâche prise, je m'imprègne, je suis perméable, je suis flou, parce que je m'adapte, parce que je suis fragile, parce que je dois d'affecter, etc. On est dans l'émotion, et l'émotion n'est plus dans le rationnel. Donc, la partie psychotique, névrotique, on va l'appeler efficace, gentil. On va être plus simple, comme ça on résout le problème. Efficace, gentil, voilà, c'est clair. Chez mon poisson, qu'est-ce qui se passe ? La bonne équation, on l'a vue, globalement, c'est je suis efficace dehors, gentil dedans. Vous avez des profils qui sont construits complètement à l'envers. Les profils construits complètement à l'envers, c'est ceux qui sont névrotiques dehors, psychotiques dedans. En gros, qui sont à l'inverse, qui sont gentils dehors et agressifs dedans. Le type qui passe sa vie à picoler au bar, qui rentre le soir à la maison et qui gueule sur tout le monde parce qu'il y a une fourchette de travers, lui, il est monté à l'envers. Après, vous avez les doubles psychotiques, ceux qui sont efficaces dehors, mais très durs dedans. Là, il faut me les fuir comme la peste. Après, vous avez les schémas double névrotiques. Souvent, je trouve ça chez mes poissons. Ils sont un peu flou-flou dehors, créatifs, artistes, poètes, délicats, raffinés, adorables, etc. Mais ils ne sont pas très productifs. Et quand ils rentrent à la maison, s'ils sont aussi dans ces douceurs, cette gentillesse, etc., ça en fait des compléments formidables pour quelqu'un qui voudrait faire carrière. Idéal. Voilà. Donc, il n'y a ni bien ni pas bien, il y a juste des cohabitations. Ce qu'on retient, c'est que mon poisson, c'est un gentil, qu'il a besoin d'imaginer énormément les choses, qu'il a besoin de palper, d'avoir des phases de moments où il se déconnecte pour partir dans des rêveries, dans l'imagination, dans des émotions, dans du ressenti, et qu'à chaque fois qu'on le regarde trop sec dans les réalités, on peut être confronté à un schisme, une cassure, il débranche. Voilà. C'est clair. Bref. Mais j'adore ce signe sur le plan humain. Et puis, bien évidemment, comme vous progressez en permanence, tous ces systèmes-là, vous les êtes appropriés. et on en retient bien évidemment que le meilleur. Alors, je vais vous faire un tout petit tour d'horizon sur les combinaisons des poissons et l'entente avec les autres signes. Poisson avec les autres signes, qu'est-ce que ça donne ? Poisson, bélier. Le bélier est un dominant, le poisson, ce n'est pas du tout un dominant. Le bélier adore prendre des décisions, le poisson, il adore qu'on prenne les décisions parce que ça l'arrange finalement, il se laisse un peu porter. C'est une magnifique combinaison. J'en ai un qui tient le volant et l'autre qui dit il fait beau, regarde, c'est génial, est-ce que tu n'as pas entendu parler de ci, de ça, où on va, qu'est-ce qu'on va faire pendant les vacances ? C'est une super combinaison, ça marche, c'est génial et puis ça donne un peu d'humanité à mon bélier qu'on a souvent besoin. Belle, belle combinaison. Poisson-taureau. Là, on est dans la terre et l'eau, c'est toujours très fécond la terre et l'eau. Poisson-taureau, c'est un truc qui marche du feu de Dieu. De toute façon, pour ne pas s'entendre avec un poisson, il faut le vouloir. Ce sont vraiment des profils qui s'adaptent, qui sont élastiques. Poisson-taureau, cette combinaison fait que ça donne des profils qui sont faits pour s'entendre. Mon taureau, c'est un rail. Mon poisson, il donne, il alimente en émotion, en ouverture d'esprit. Mon taureau, qui souvent a des œillères comme ça. Mon poisson, il est patient, il a des écoutes, il encaisse. De toute façon, pour moi, un poisson, souvent, c'est tellement dans l'altruisme, la gentillesse et l'amour que tous les chiens écrasés se refilent son adresse parce qu'ils savent que c'est une bonne adresse. Bref, très belle combinaison de poisson-taureau. Poisson-gémeau, c'est un peu plus compliqué, c'est un rapport de carré. Qu'est-ce que ça engendre ? Mon gémeau est un inquiet, un communicant permanent, inquiet. Et mon poisson, lui, il est communiquant, mais plutôt communiquant intuitif. Donc, il est plutôt dans son système. Ce ne sont pas des profils agressifs, mais ce sont des profils qui ont un risque réel, celui de ne pas assez communiquer. Donc, il faut me fluidifier la communication, éviter mes zones de flouche et le poisson et éviter de trop le taquiner et l'envahir d'échanges comme ça pour les faire les gémeaux parfois. Parce que mon poisson, il met les écoutilles et puis il s'enferme dans sa bulle et dans son bocal et il se dit « halte au feu ». Poisson-cancer, de l'eau à l'eau, je n'ai que de l'affect et des émotions, des parents en or, des mères-poules, des pélicans pour leurs enfants, des systèmes qui ne demandent qu'à s'aimer, qui sont bienveillants, qui ont cet amour à partager. Là aussi, on se comprend presque sans se parler, ce qui est amusant, on se comprend d'instinct et puis il y a une même bienveillance, le risque étant, là aussi, de rester dans le flou, dans l'abstrait, ce qui fait qu'on risque de s'éloigner chacun dans ses rêves. il faut régulièrement chez ces deux signes d'eau trouver des terrains sur lesquels on se parle, on se met d'accord, on refixe des objectifs communs pour ne pas s'éloigner l'un de l'autre et ne pas vivre en parallèle. Poisson-lion, c'est une très très belle combinaison. J'ai mon lion qui gouverne, qui prend les grandes décisions et mon poisson qui fait de son mieux dans la vie pour exécuter, être dans les clous, pas contrarié, positiver, mais se laisser porter avec un amour et une admiration pour son lion qui est finalement bien réciproque. Voilà, c'est porteur de très belles dispositions. Poisson-vierge, on est dans l'axe des services. C'est la combinaison qui ressent le plus le besoin d'être utile ensemble. Alors, ce sont deux qui savent donner mais qui ne savent pas trop recevoir. Pourquoi ? Surtout chez la vierge, la vierge a besoin de mériter l'affectif, c'est un truc qu'elle traîne comme un boulet et la vierge aime bien qu'on lui soit redevable, aime bien être gentil, aime bien être serviable en se disant comme ça, en face, je mérite d'être aimé. Et le poisson, il a aussi ce côté serviable. Alors, le poisson, il est double. Ou il est serviable et d'une générosité absolue ou il est parasite total. J'exagère, mais il y a un peu une tendance quand même. Donc, cette combinaison-là, elle est super sur le plan humain. Super, super, super sur le plan humain. Je l'adore. Mais là aussi, les enjeux ne sont pas toujours les mêmes. Chez la vierge, j'ai un côté écureuil concret qui aime bien être organisé. Chez le poisson, c'est un peu je rêve, j'imagine. Et puis bon, on trouvera toujours des solutions parce que la divine providence nous donnerait un coup de pouce. On plane un peu à 10 000, mais ce n'est pas grave. Mais dans tous les cas, cette combinaison, elle marche pas mal. Sur le plan humain, elle est formidable. Sur le plan amical, elle est formidable. Sur le plan affectif, elle est formidable. En revanche, le seul truc important, c'est de bien valider qu'on a les mêmes objectifs dans la vie. Si on fait ça, tout va bien. Poisson balance, j'ai deux gentils qui n'aiment pas des conflits. Il y a un compromis intuitif, là aussi, ça donne des parents qui sont des vrais mamours. Ils se font presque bouletter par les enfants tellement ils sont des mamours et puis il n'y a pas d'agressivité, je ne t'impose rien, on est dans l'affect. Poisson balance, je vote pour. Poisson scorpion, alors ça, c'est un truc. Alors, ça marche vraiment pour la simple et bonne raison que le poisson est celui qui sait le mieux calmer les angoisses et la parano du scorpion. Il a un talent exceptionnel, pour calmer les trouilles du scorpion. Ils sont redoutablement faits pour s'entendre tous les deux. C'est topissime. Voilà, c'est comme ça. Mon scorpion, il épuise une force de volonté, une détermination, une ambition, etc. Et il sait qu'il a derrière quelqu'un qui va lui remonter le moral, qui va lui faire du bien, qui va lui permettre de se détendre. Pile poil comme ils ont, il faut y aller. Voilà, c'est dit. Poisson sagittaire, ça a toujours été un mystère pour moi. Ils sont tous les deux idéalistes, il y en a un qui a énormément d'énergie à dépenser, l'autre qui peut aussi vite partir dans l'imaginaire. Le risque, c'est que mon poisson, du coup, il s'appuie sur quelqu'un qui n'a pas besoin qu'on le pousse trop pour partir sur des idéaux. Mais sinon, au niveau du contact, tous les retours que j'ai, c'est que d'un point de vue épidermique, c'est super bon. Poisson capricorne, terre et eau encore une fois, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un couple fait pour devenir un couple d'ambitieux ensemble. Mon capricorne, il a quelqu'un de stable qui ne le contrarie pas. Mon capricorne, il peut le sadiquer un peu, son poisson, mon poisson, il encaisse. Et puis, c'est un gentil, mon poisson, il sera toujours là pour aller à l'écoute, toujours là pour donner des câlins, toujours là pour faire bien, toujours là pour être dévoué, pour être altruiste, pour être humaniste, en quelque sorte. Mon capricorne, il finit par être sécurisé par ce profil qui ne le lâchera pas et il continue de tracer la route en confiance. C'est une des plus belles combinaisons que j'ai vu passer s'est dit. Poisson-verseau, j'ai ce duo d'humanistes. Pourquoi ? Mon verso, c'est un humaniste qui projette, un conceptuel, qui imagine, mais de façon assez abstraite et assez parfois distante du groupe. Le poisson, c'est l'inverse. Lui, il est collé au groupe. Lui, il fait partie du groupe. Il est noyé dans le groupe. Donc, ce sont deux intelligents, deux intelligents qui, ensemble, sont à la fois créatifs et à la fois connectés à ce que ressemblent tous ceux qui sont autour d'eux. Ce sont des combinaisons d'amis que j'adore. J'adore cette combinaison-là. Si vous en voyez passer une, on l'attrape, on ne la laisse pas filer. Sur le plan humain, c'est super. Et enfin, deux poissons ensemble. On sait, c'est ma statistique, j'adore revenir dessus, il y a 10% de divorces en moins, donc 10% de couples qui marchent mieux que les autres. On est dans une sensibilité, tu as mis ton petit cachet-nez, tu as pensé à tes petites pilules, on s'aime, on a plein de petites attentions, c'est que de l'amour. Voilà. On a fait le tour. Bon, vous l'avez bien compris, ce sont des strates, l'évolution. Tout en bas, ça rêve, tout en haut, c'est humaniste, mais ce que je sais, c'est que sur un plan statistique, les profils les plus élevés en matière d'empathie, d'utilité, dans le domaine médical, dans le domaine, tout ce qui est humanitaire, on va y trouver une quantité absolument, une proportion énorme de poissons. Pourquoi ? Parce que leur visée numéro 1 dans l'existence, là où ils sont le mieux, c'est quand ils sont utiles et bienveillants et quand ils pensent aux autres. Donc c'est un truc absolument sublime. Voilà. Je vous ai fait un rapide tour d'horizon sur les qualités, les défauts, les signes du poisson. Si vous voulez apprendre, rejoignez-nous, on est un groupe, on travaille, on avance vite sur les formations et les petites formations d'astro, comme ça on comprend mieux, on s'approprie le système et puis on évolue tous ensemble, ce qui est génial et puis moi, c'est ma passion dans la vie, j'adore ça et puis surtout, ça me touche toujours, merci pour vos likes, vos likes, j'adore, 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 ça me fait super plaisir. Allez, on se dit à bientôt. Merci.